Musique Bonjour à tous, bonjour à tous, Vapping Vils ici, comme vous le constatez Donc, suite, là j'ai devant moi en fait l'extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce de Toulouse qui a opposé la société Ismoclean à un bureau de tabac, en l'occurrence la société Herande Donc, concernant la vente de cigarettes électroniques et la cigarette électronique en général Pourquoi me voyez-vous masqué ? Tout simplement parce que si j'en crois ce document, ce que je suis en train de faire c'est-à-dire la promotion de la cigarette électronique rentre directement sous le coup de la loi Evin et donc par conséquent est illégale Voilà Comme le disait le titre de cette vidéo, nous venons de perdre une bataille A nous de faire pour ne pas perdre la guerre Bon, on va arrêter les conneries de minutes On va arrêter les conneries de minutes et on va en discuter de cette affaire Hier, donc, s'est tenu le jugement de la société Ismoclean qui a été donc mis en justice par la société Herande qui est un bureau de tabac Parce que cette dernière jugeait que la société Ismoclean lui faisait une concurrence déloyale faisait la promotion de la cigarette alors que lui n'a pas le droit Le bureau de tabac n'a pas le droit, bien sûr Et que c'était inadmissible Alors, vous avez été nombreux à me passer des petits messages, des petits coups de fil Je remercie d'ailleurs l'internaute, le résistant dirais-je qui a fait passer ce document Vous le retrouverez sur tous les réseaux sociaux Il est disponible sur la page Facebook VapingVings Vous la trouverez sur la page Facebook de nombreux groupes de vapoteurs Prenez-en connaissance C'est affligeant C'est affligeant parce que, en fait, la justice, dans cette décision La justice, en fait, part du principe que, à ce jour, la cigarette électronique est un produit du tabac Alors, sur quel texte se pose-t-elle ? Parce que c'est bien beau d'annoncer une chose comme ça Mais bien entendu, quand il y a une décision de justice, elle est bien entendu argumentée par un texte de loi En fait, on se base sur la loi de le code de la santé publique Qui dit dans l'article L3511, alinéa 1 Qui précise Les cigarettes électroniques sont considérées comme produits du tabac Les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés Dès lors qu'ils sont même partiellement constitués de tabac Ainsi que les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac A la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux Au sens du 3ème alinéa de l'article 564 Des sièges du Code Général des Impôts Attendu que les cigarettes électroniques ne relèvent pas, comme en conviennent, les deux parties Des produits destinés à un usage médicamenteux Ah oui, c'est le vote qu'il y a eu le 8 octobre au Parlement européen Attendu que la formulation Les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac Recouvrent tous les produits dégageant un fluide gazeux chaud Que l'on peut inhaler Qu'en tant que besoin, l'académie française précise que Fumer, c'est faire brûler du tabac ou une substance comparable En portant à ses lèvres une cigarette, une pipe, etc. Et en aspirant la fumée qui s'en dégage Attendu que le tribunal jugera naturellement Que le législateur a voulu désigner dans cet article Outre le tabac et les cigarettes en contenant Tous les autres produits de substitution existants ou à venir Que la cigarette électronique est donc concernée par cet article Donc en fait, le tribunal, je vous résume le truc Le tribunal de commerce de Toulouse Donc dans son jugement du 9 décembre 2013 Sous la présidence de M. Bernard Castellani Vient de déclarer que la cigarette électronique était un produit du tabac Donc à partir du moment, le fait, si je parle de cigarette électronique Et si je vous dis la cigarette électronique c'est bien utilisé là Je fais la promotion d'un produit Qui tombe sous le coup d'un monopole d'état Par conséquent J'ai décidé d'appeler ceci Un vaporisateur aromatique personnel Un vape Voilà Donc je ne parle plus de cigarette électronique Oublions cette cigarette électronique Qui comme le disait Maître Desarro Ou quelque chose comme ça Desarro L'avocat du bureau de tabac Dans cigarette électronique S'il y a bien cigarette C'est pour quelque chose Et bien la cigarette électronique n'existe plus Vive le vaporisateur aromatique personnel Et je me permets donc d'inhaler une vapeur aromatique Une petite bouffée de vapeur aromatique Tout simplement parce que Je n'ai pas envie de sucer un bonbon Mais je préfère avoir ce goût sous forme de vapeur Vapeur qui, je le précise Est absolument sans danger Pour l'utilisateur et son environnement Bien entendu Mais ça vous le savez déjà Enfin bref Bref Tout ça pour dire qu'on a du soucis à se faire Si vous avez déjà suivi un petit peu les actualités Sur ma chaîne Sur d'autres chaînes J'ai essayé de relayer un petit peu Toutes les informations que j'ai pu avoir On a du soucis à se faire On peut même dire clairement On a perdu une bataille A nous de faire qu'il ne faut pas perdre la guerre Alors Le problème c'est que Comme nous ne sommes que des consommateurs Des utilisateurs Nous n'avons pas forcément Comment dire D'union Mise à part l'EDUS Mise à part l'EDUS bien sûr Mais pour vous Je vous rappelle un petit chiffre On est un million Normalement de vapoteurs en France Minimum Aujourd'hui L'EDUS On doit être à peu près 3000 membres Ok C'est Je demande aux 900 et quelques milles Qui ne se sont pas encore manifestés De le faire Tout simplement Parce que On va en avoir besoin On va en avoir besoin La lutte va être rude Parce que Maintenant Les bureaux de tabac Pourront s'appuyer Sur cette décision de justice De manière A faire valoir Leur droit Au monopole Au monopole De la vente de la cigarette électronique Alors Que les bureaux de tabac Vendent des cigarettes électroniques C'est très bien Moi en ce qui me concerne J'utilise Un vapoteur aromatique personnel Ce qui n'a rien à voir D'ailleurs Je vous expliquerai Toujours Comment fonctionne Ce genre d'appareil Je vous expliquerai toujours Comment confectionner Les liquides De manière à pouvoir Vous régaler D'une délicieuse vapeur aromatique Tout simplement Tout simplement Très sincèrement Je suis Je suis un petit peu Un petit peu Je ne vais pas dire Enfin si Je suis un petit peu Atterré par cette Par cette nouvelle Parce que Si la condamnation N'avait eu lieu Que sur la publicité Qui était dans la vitrine De la boutique On a pu voir des photos Où en effet Il y avait clairement Le mot fumé On voyait un mégot de cigarette Ce genre de choses En effet Ça rentrait sous le coup De la loi Evin Bon L'attaque du Du buraliste Était basse Mais Bon Voilà Mais là Le problème C'est qu'un juge Vient de décider Clairement Que la cigarette électronique Rentrait dans le cadre Était classé Comme Élément dépendant Du tabac Ce qui bien entendu Et on le sait tous Est totalement faux Est totalement faux Donc Alors On a la chance En France Qu'un jugement Ne fasse pas jurisprudence Une jurisprudence Ne fait pas loi C'est une chance C'est à dire que Ça peut encore changer Ça peut encore changer Par contre Ce que j'ai peur C'est que dans les semaines Qui viennent De nombreux autres procès Comme ça Aient lieu Parce que Le buraliste A eu gain de cause Le buraliste A eu gain de cause Alors Ce qui veut dire aussi Je vais citer des marques Mais Je pense à des boutiques Comme Ta clope Clopinette Enfin bref Tout ce qui va contenir Le mot Cigarette Clope Ou l'évocation De la cigarette Ou de la fumée Parce que E-Smoke Clean C'est sur le smoke Qu'ils ont dit Oui smoke En anglais Ça veut dire fumée Donc Faites la promotion du tabac Voilà Je pense qu'il y a Beaucoup de boutiques Qui vont risquer De changer de nom Dans les semaines Qui viennent Parce que Sinon En effet Elles risquent De tomber Sous le coup De la même De la même Loi De la même Décision de justice Enfin De la même décision Il faudra Un autre jugement Mais Le problème C'est que Le juge Pourra s'appuyer Sur ce jugement Là Pour Essayer Son Son verdict Qu'est-ce Qui Qu'est-ce Qui pose Également Problème En fait C'était aussi Le fait Que sur le site Internet Il y avait Des liquides Alors Maintenant Le problème C'est qu'on a Pas le droit De dire Des liquides Au goût De tabac Voilà Donc Je ne sais pas Trop comment On va faire Pour en parler Mais on va en parler On va parler En code On va parler De je ne sais pas Moi Persil Voilà Donc là Par exemple J'utilise Une vapeur aromatique J'inale Une vapeur aromatique A base De persil Légèrement mentholé Pas mauvaise D'ailleurs On ne sent pas Trop le côté Persil Plus le côté Mentholé Bon C'était Un trait d'humour Malheureux Mais c'est vrai Que ce matin Je n'ai pas vraiment Le cœur à rire Parce que Quand j'ai lu Ce document Il y en a Pour 13-14 pages 13 pages Moi Ce qui me gêne Beaucoup En plus Du verdict Qui est rendu Donc je pense Que la boutique Smokelean Va faire Va faire appel Et On croise les doigts Et voilà Mais moi Ce qui me gêne C'est Je vous le montre Je ne sais pas Si on le voit bien Là Là Au nom du peuple Français C'est à dire Que cette décision De justice Comme toute décision De justice Dans notre pays A été rendue Au nom Du peuple français Alors Là J'ai un petit problème Parce que Comment dire Autant Je suis un citoyen français Je viens jusqu'à dire Que je suis fier de l'être Ça c'est pour ceux Qui vont m'envoyer un mail Qui vont dire Que je suis un gros facho Mais Le problème Bah c'est que Moi je ne me sens pas Concerné Dans le peuple français Tel qu'il est nommé là Tout simplement Parce que Au nom du peuple français Bah c'est pas en mon nom Et c'est pas en votre nom Qu'il a été rendu Vous allez me rétorquer Oui mais c'est une figure de style C'en est une Mais n'oublions pas Que nous sommes sur des Un domaine juridique Où chaque mot Chaque interprétation D'un mot Peut se retourner En notre faveur Ou en notre défaveur Donc Moi quand je lis Qu'un jugement Est rendu au nom Du peuple français Auquel j'appartiens Bah je ne suis pas d'accord Avec ce jugement Je trouve qu'il est Honteux Déjà qu'il est Honteux Que le buraliste En question La SNC Est porté plainte Contre son concurrent La SAS E-Smoke Clean Je dis son concurrent Pourquoi ? Parce que Je crois savoir Que Ce cher ami buraliste A dans le projet D'ouvrir une boutique De cigarette électronique Dans un lieu Proche De là Donc grosso modo Moi ce que j'en conclue Et tant qu'on ne prouvera pas le contraire Je resterai sur ces conclusions là C'est que Ce monsieur A Fait une action En justice Pour tout simplement Foutre sur la gueule A un Concurrent De manière A lui piquer sa place Et lui piquer Son marché Voilà ce que j'en pense Quand je lis Que La société E-Smoke Clean La société SAS Oui donc La société E-Smoke Clean Doit cesser La commercialisation Des cigarettes électroniques J'ai envie de J'applaudis Des deux mains Notre justice Pour Bah Potentiellement Mettre ces gens là Au chômage Bravo Bravo Très bien Parfait C'est comme ça Qu'on va sortir de la crise Il n'y a pas de doute J'applaudis Notre justice Des deux mains Également Pour considérer La cigarette électronique Comme Un produit Isu du tabac Et là Je me dis Qu'en effet Il y a encore Beaucoup de Beaucoup de Communications A faire Pour Essayer de leur faire Comprendre Que Ceci N'a rien à voir Avec le tabac Est-ce que Quand j'utilise Ma cigarette électronique Mon vaporisateur Aromatique personnel Pardon Ça ressemble A l'utilisation D'une cigarette Hormis le fait Que je me fous Un truc dans le bec Et que je recrache De la vapeur La vapeur Bah vous voyez Elle reste pas longtemps Dans l'atmosphère Elle ne pue pas Elle ne contient pas 4000 saloperies Qui vont me tuer Et Comme je le disais A un camarade Hier soir Sur Sur Facebook La dernière fois Que j'ai voulu actionner Le bottom switch Du Malboro Je me suis brûlé Vous voyez ce que je veux dire Voilà Donc en fait Je pense également Que L'avocat L'avocat De ce bureau de tabac A bien entendu Reçu le soutien Financier et logistique De Big Tobacco Bien sûr Parce que ça arrange Tout le monde Et d'ailleurs J'ai vu circuler Sur les réseaux sociaux Une magnifique Une magnifique Entre guillemets Affiche Destinée Aux revendeurs De tabac Disant La cigarette électronique C'est ici Et c'est chez nous Et Dans leur tête Pour eux Ils ont déjà Clairement Le monopole Ils ont déjà Clairement Le monopole De la De la chose Donc Je vais Je vais reprendre Cette affiche Pour vous en lire Un petit peu En substance Le contenu Vous allez voir C'est J'allais dire C'est rigolo Non c'est absolument Pas rigolo Du tout Donc ça émane De la confédération Des buralistes Qui se Targue d'être Le premier Commerce De proximité Chers collègues La cigarette électronique C'est chez nous Voici le thème De notre grande Campagne signalétique C'est pas de la pub C'est de la signalétique De fin d'année Qui a démarré par l'envoi Chez tous nos collègues Sticker enseigne 90 par 30 A placer en vitrine Et d'un autocollant De comptoir 15 par 15 A placer Près du comptoir Vous avez dû recevoir Le tube Contenant ces éléments Ces derniers jours Un seul message A fort visuel Répété partout en France Pendant les fêtes Nous allons montrer à nos clients Que la cigarette électronique C'est chez nous Et pas ailleurs Pour dire non A l'anarchie Entourant la vente De cigarettes électroniques Vendues n'importe où N'importe comment Par n'importe qui Et au détriment Du seul réseau réglementé La cigarette électronique Doit retrouver sa place Dans nos commerces Pour prendre le leadership Sur ce marché Quel que soit le moyen Réglementaire ou commercial La Confédération s'engage Pour que les buralistes Prennent le contrôle Du marché La bataille est lancée Afficher la couleur Envoyer vos photos Et répondez à nos questions Sur le point De la cigarette électronique Dans vos activités En répondant à ce message Avec mes sentiments syndicaux Et c'est signé Pascal Montredon Président de la Confédération Des buralistes C'est magnifique C'est magnifique Alors vous savez Alors je ne connais pas Ce monsieur Montredon Mais apparemment Il a l'air d'en avoir Enfin quand il est venu Dans la tête Il ne l'a pas ailleurs Moi j'aurais presque envie De vous proposer Une autre action C'est D'imprimer Un logo Un sticker Ce que vous voulez Et dire Je vapote Ou j'utilise Un vaporisateur Aromatisé Personnel Aromatique Personnel Et voilà Tout simplement Montrons leur Qu'on est nombreux J'aurais presque envie De dire Boycottons les bureaux De tabac Maintenant Vu qu'on est Vu qu'on est des utilisateurs De vaporisateurs Aromatiques Personnels Normalement On n'a plus trop A y aller Je ne sais pas Il va falloir s'organiser Il va falloir faire quelque chose Je vais suivre Je vais suivre Le déroulement des événements Bien entendu Je vais tâcher De voir Ce que l'on peut faire Si d'ailleurs Vous avez des idées D'action Ou de choses comme ça N'hésitez pas A me les faire parvenir Je me ferai un plaisir De m'en faire Le relais Mais Il va falloir réagir Il va falloir réagir Parce que là On est en train De se la faire mettre De se la faire mettre Très très fort Et très très violemment Et c'est là Que je regrette De n'avoir Qu'un pauvre Clone de Chiyou Et non pas Un Inokin 134 Parce que Je l'aurais bien Glissé dans un orifice De monsieur Montredon Et J'ai peur que le Chiyou Soit trop petit Vu Apparemment Comment les lobbies du tabac Doivent déjà lui lécher L'arrêt A ce monsieur Donc Donc voilà Non non mais c'est C'est inadmissible C'est inadmissible Que Pour une histoire De pognon Pour une histoire De commerce Les buralistes Je vais en revenir Je généralise Je sais qu'il y en a Des très bien Je le sais Mais là je généralise D'une manière D'une manière volontaire Que les buralistes Veuillent une part du gâteau Je le comprends Et Ça ne me pose Aucun problème Qu'ils veulent Prendre le leadership Comme ils disent Sur le marché Leadership Ils n'ont pas dit monopole Ils ont juste dit leadership Le jour Le jour Mon buraliste Me proposera Ou m'expliquera Comment Faire un coil Sur ce putain d'IOS De merde Non c'est un super atomiseur Mais accueillé C'est un peu Un peu hardcore Il prendra Une demi-heure A m'expliquer Quel fil de cantal Je dois utiliser Quel type de mèche Je dois utiliser Et pourquoi A ce moment là Peut-être Commencera-t-il A devenir crédible A mes yeux Au jour d'aujourd'hui Je le répète Ce n'est que pour moi Un vendeur de mort Il est bien entendu Clair Que Vous ne trouverez pas De bons produits Chez votre buraliste Pareil Je généralise Parce qu'il se trouve Que Mon coeur est déchiré Parce que j'en connais un Qui lui Est Evapoteur Et A du bon matériel Dans son Dans son Dans son échoppe Et D'ailleurs J'aimerais J'aimerais très sincèrement Pas être à sa place Parce que lui-même Doit être déchiré Parce que Il Il est Je ne veux pas lui prêter Ni d'intention Ni de sentiment Et tout ça Je ne suis pas non plus Dans son esprit Mais Mais à sa place J'aurais bien les boules Parce qu'il y a les moyens De faire De cohabiter Les deux mondes D'une manière intelligente Et en l'occurrence Non On est en train De nous imposer Une cohabitation Par la force On est en train De nous imposer Je vais peut-être Aller un petit peu loin Mais ce n'est pas grave J'assume J'assume de toute manière Mes propos En fait Vous savez que Vous savez que L'état français Manque de sous Vous savez que Un million de vapoteurs Qui n'achètent pas Son paquet de cigarettes Forcément Forcément Ça fait Ça fait du cash Qui ne rentre pas bien vite Dans les caisses Ça n'est rien Ça n'est pas moins De 7 millions d'euros Par jour En calculant comme ça A la louche Je n'ai pas aucun chiffre Aucun chiffre officiel Donc il y a une perte Aussi bien pour l'état Que pour l'industrie du tabac Que bien entendu Pour le bureau de tabac En lui-même Évidemment Bien que ce ne soit pas lui Qui soit le plus perdant Parce que pour info La marge sur un paquet De cigarettes Pour un bureau de tabac C'est 6,50 En marge brute 6,50% C'est rien C'est rien Une marge à 6,50% Faut en vendre Faut en vendre C'est pas la question C'est pas la question Le truc c'est que En fait La manière dont je vois la chose C'est que là en fait On est en train de nous imposer Deux choses La première C'est en effet Le monopole des buralistes Sous l'égide Entre guillemets De Big Tobacco Qui se fera un plaisir De leur fournir Des bons produits de merde Pour essayer De nous convertir Et la deuxième C'est que Vu que ça va rentrer Directement Dans un produit Dérivé du tabac Même si Tabac il n'y en a pas On va se prendre Une bonne taxe C'est sur la gueule Et là Le problème Il est que Vu qu'on a le choix Entre la peste Et le choléra J'ai entendu Beaucoup de vapoteurs Dire Au pire Je préférerais Qu'ils me taxent Plutôt qu'ils interdisent La cigarette électronique Voilà Ils ont réussi Ils ont réussi On arrive à penser Je préférerais Payer une taxe Plutôt que Plutôt qu'autre chose C'est magnifique Vous voyez Comment est-ce qu'on manipule Qu'on manipule les masses C'est à dire que là En fait On va se retrouver content De payer Un nouvel impôt Indirect Une taxe Donc Une taxe C'est un impôt indirect Parce qu'on essaye Entre guillemets De sauver notre vie Et de ne plus dépendre Du tabac Bien joué messieurs Bien joué Bien joué Là je ne peux que Que m'incliner Devant Devant la manière Dont vous nous l'avez bien mise Maintenant Sachez que Il y a moyen d'organiser Entre guillemets La résistance Je ne voudrais pas Ce terme me gêner un petit peu Parce que Ce serait peut-être Un petit peu le galvaudé Mais bref Organisons En tout cas La résistance Mes conseils Mes conseils Au jour d'aujourd'hui C'est très simple Utilisez Des modes Full méga Électronique Peu importe Des atomiseurs reconstructibles Faites vos propres liquides Et envoyez tout ce bon monde Se faire foutre C'est malheureux Je le déplore Parce que Parce que Quand je pense Alors J'ai dépensé Pour Des gens que je connais Et connaissances Je n'aurais pas jusqu'à dire Des amis Parce que Je ne peux pas Je ne peux pas me permettre De les appeler des amis Vu que je ne les ai jamais rencontrés Et tout ça Mais je pense A des sociétés Qui ont créé Leur propre liquide Qui ont créé Des emplois Qui Ont développé un marché En fait Vous avez servi de pionnier Pour que Ces gros cons Viennent derrière vous Vous enculent Vous disent Merci c'est sympa Et on reprend le pognon Voilà Et là je trouve ça Je trouve ça lamentable Et honteux Et Et c'est pour ça que Quand je vois Que cette décision Est rendue au nom du peuple français Je m'insurge Parce que Je ne me sens absolument pas Concerné Là dedans Et ça me gêne beaucoup Ça me gêne beaucoup Parce que Je pensais Être un citoyen Impliqué Dans la vie de mon pays J'ai eu des activités Pour la communauté Je ne rentrerai pas plus Dans les détails Mais Mais voilà Quelque part Je pensais Grâce à ces activités Avoir Gagné ce statut De citoyen Et je me rends compte Qu'en fait Déjà On n'en a rien à foutre De moi On n'en a rien à foutre De vous Et que On va vers une voie Qui me semble Qui me semble Bien Bien compliquée Bien compliquée Je vous invite Je partagerai le texte Dans la description De la vidéo A lire Une fiction Qui a fait la première page Du site de l'Edus Hier Une fiction Qui était Elle m'a fait sourire Cette fiction Sourire Mais d'un sourire Un peu Un peu jaune Elle ne m'a pas fait sourire Parce qu'elle n'avait rien de drôle Mais Mais C'est Potentiellement Ce qui nous Ce qui nous attend C'est potentiellement Ce qui nous attend Voilà C'est C'est un peu le truc Soutenez l'Edus On a besoin On a besoin Du soutien De tout le monde Pour pouvoir organiser Des actions Pour pouvoir se payer Des avocats Pour pouvoir payer Éventuellement Des frais de justice On a besoin De ce soutien Alors Je sais bien Vous qui me regardez Pour la plupart Vous êtes déjà convaincus Peut-être même Êtes-vous déjà Tous adhérents Je le rappelle L'adhésion à l'Edus C'est 10 euros 10 euros C'est rien C'est rien 10 euros Franchement N'allez pas me dire Ouais mais pour certains Ça représente une somme Non 10 euros Au jour d'aujourd'hui C'est rien D'accord 10 euros Ça représente Un paquet Et demi De clopes Même pas Ok Donc Ceux qui sont Ceux qui sont dans la dèche Je compatis Parce que moi-même On ne peut pas dire Que je sois super fortuné Loin de là Mais Mais 10 euros Il y a toujours moyen De les choper Il y a toujours moyen De les choper Et franchement Ça peut quader le combat Après Vous avez aussi Une autre solution C'est de reprendre la cigarette Faites-vous plaisir C'est ce que veut l'Etat Soyez des bons moutons Faites-vous bien tondre Et puis Comme tous les moutons Une fois bien tondus Vous finirez en méchouis Ok Donc Donc voilà Donc Moi je n'ai pas envie De me laisser faire Il est hors de question Que J'achète mes liquides Ou mon matériel Chez mon buraliste D'ailleurs Je n'y mettrai même plus les pieds Même pour acheter Mes petits jeux de grattage J'irai à la maison de la presse à côté Voilà Tout simplement Juste pour le Pour le plaisir Il se trouve que je passe devant Son Magasin Tous les matins Tous les soirs Et tous les midis Quand je vais me charger Mon repas Donc A chaque fois Je pense que Je lui ferai un Une spéciale dédicace En disant Tu vois Celle là Tu ne l'auras pas Et Et voilà C'est C'est un jour Un jour triste C'est un jour triste Rassurez-vous Je continuerai Mes collègues Reviewers On le fera aussi Il n'y a aucun souci On continuera à parler De notre passion Notre passion Qui Maintenant Vient de changer de nom Moi maintenant Je suis passionné De vaporisateurs Aromatiques Personnels Je suis un passionné De vape Donc Voilà Mais Sachez qu'on suit L'actualité de près Et Je le répète Si vous avez Des idées d'action Si vous avez des choses Comme ça N'hésitez pas A faire partager Soit publiquement Dans la section commentaires Soit sur la page facebook Soit sur le site Soit par mail Si vous ne souhaitez pas Le communiquer publiquement Je Je me nève Comment dire Je Conserverai Bien entendu Votre anonymat Si vous souhaitez le garder Mais Mais voilà Il faut que tous ensemble On réfléchisse A A ce que l'on peut faire Pour Pour nous faire entendre D'une manière D'une manière sûre D'une manière sûre Voilà Sur ce Je vous souhaite Une bonne fin de journée Vive la vape libre Et elle le restera Quoi qu'il en soit Quitte à ce que l'on doit rentrer Dans l'illégalité Mais On restera des vapeurs libres Sur ce Continuons le combat les amis